bonjour ou bonsoir à tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo voilà cette vidéo veuve joyeuse vraiment petite chanson au fournit bon bref et fait cette vidéo c'est par rapport à la sortie de la veuve joyeuse d'hier soir hier en journée je crois bien parce que hier soir marc zuckerberg nous a fait ça au revoir et veuve joyeuse venait de lancer un direct où elle a lancé et où elle a titré ma demi pour l'aider ici puisque nous elle a dit que c'était le nouveau nom de flott et dit qu'elle donnait et à peine veuve joyeuse a lancé son direct c'est comme ça que moi aussi je me connecte cinq minutes après ça s'arrête même sur whatsapp il venait juste à peine d'envoyer des photos à quelqu'un des trucs comme ça ça ne partait pas je ne comprenais pas et j'ai lancé le direct sur la page youtube on a commenté on a rigolé on a parlé j'ai parlé de ce que je voulais parler qui ne concernait pas la veuve joyeuse la suite qui a concerné la veuve et tous les autres c'était juste pour rire voilà maintenant la veuve joyeuse a dit dans son direct que les gens l'ont suivi voilà c'est ce qu'elle a dit c'est à dire elle a fait comprendre aux gens il n'est pas parti et les gens ne sont pas partis ne sont pas partis plutôt après ça elle a dit quoi encore elle a dit que c'est désormais comme ça que c'est comme ça là qu'on va t'éteindre sur facebook nous tous on va se unir pour t'éteindre donc objectif de la veuve joyeuse éteindre fleur de lille sur la toile ça c'est un nouvel objectif parce que jusqu'à présent je n'ai jamais vu la veuve jusqu'à ce niveau avec fleur de lille jusqu'à dire éteindre ceci cela là c'est leur problème c'est les affaires des classes sur la toile mais moi je viens je vais essayer d'être objectif il ne s'agit pas là de clasher la veuve ou quoi que ce soit mais comme chacun livre en commentaire lui dit ce qu'il veut là bas c'est pas mon problème mais celui qui insulte la veuve joyeuse en disant qu'elle est boulot machin un truc ceci cela non là je bloque directement ici on ne parle pas des ennemis des gens nous sommes tous des frères des soeurs camerounais et africains voilà l'autre là moi je m'amuse pas avec d'ailleurs youtube ne laisse pas le genre de choses là passer ok pour dire quoi veuve joyeuse dit que le truc n'a pas marché elle parle de soirée avec beaucoup d'autres personnes il y a aussi nancy de la tkc qui a fait une vidéo et qui a parlé de soirée et dit que voilà ce qui s'est passé donc elle a tapé poteau et on dit que fleur de lille a tapé poteau premièrement ce n'est pas fleur de lille qui a organisé le truc on a déjà parlé c'est bien vrai qu'elle était en avant c'est ça qui vous a fait mal deuxièmement ce n'était pas une soirée il va encore dire ça j'ai publié des photos du truc là ce n'était pas une soirée c'était un dîner voilà c'était un dîner on a invité les gens juste pour prendre un petit morceau de pain et de manger et de causer et de discuter d'être en famille c'était un dîner maintenant pourquoi moi j'ai dit que l'affaire a marché donc le dîner s'est bien passé pour la veuve joyeuse par exemple qui dit que ça a raté et que les gens l'ont suivi veuve joyeuse personne ne t'a suivi il faudra que tu comprennes très bien ça que personne ne t'a suivi c'est-à-dire toi tu es dans l'optique que tu as dit ne partez pas et les gens ne sont pas partis mets d'abord la croix sur ça personne n'a regardé donc tu n'es pas parti parce que toi tu voulais mais personne n'est resté chez lui parce que toi tu as dit que je ne pars pas mets d'abord bien ça à ta tête quand tu as bien mis ça à ta tête il va donc te dire pourquoi tous ceux qui ont été invités il y a quelques personnes qui n'étaient pas là et dans le reste des personnes que toi tu es en train de citer ou que tu parles ce sont les gens qui n'étaient pas invités tout simplement là-bas les gens qui n'étaient pas là et qui étaient attendus ce sont les gens que Steve a appelé est-ce qu'on se comprend bien ça veut dire que si Steve a appelé trois personnes et deux personnes viennent ou bien une personne vient si une personne vient c'est que deux autres personnes ne sont pas venues c'est cela qu'on considère comme les gens qui ont été absents moi par exemple on ne peut pas dire que j'étais absent parce qu'on ne m'a pas appelé mais je pouvais m'y rendre pour remplir la salle comme on dit là on ne devait pas me chasser parce qu'il a commandé un buffet c'était là ça veut dire que que les gens venaient ou les gens ne venaient pas c'était un buffet il avait le budget il avait à payer pour ça comme ça s'est passé c'est un dimanche il a payé plusieurs personnes c'était le buffet ça veut dire que même si lui il venait seul en fait avec l'ordre de lui les deux le montant là était à payer la nourriture était à cuisiner pour eux préparer tout à classer pour eux il y a Tata Aline Zomomben Compressor Lolo Fondja Veuve Joyeuse je crois que ça va non Tata Aline Zomomben Compressor Lolo Fondja Veuve Joyeuse voilà les gens qui ne sont pas venus et dont on peut se baser sur ces personnes Elise de Batan, Flore de Lille nous a dit en avance qu'elle ne sera pas là parce qu'elle vient d'accoucher la lettre de l'enfant et tout elle a donné ses raisons à Flore de Lille donc elle n'a pas boycotté pour elle c'est une affaire d'enfant ou bien elle n'a pas le temps un truc comme ça pour elle n'a pas boycotté il faut noter maintenant les quatre personnes que je viens de citer là si j'ai oublié il y a Valérie Amougou voilà j'ai failli oublier il y a Valérie Amougou donc il y a Compressor Lolo Fondja Veuve Joyeuse Tata Aline Zomomben Valérie Amougou cinq personnes qui n'étaient pas présentes il faut bien comprendre ça Veuve Joyeuse et les cinq personnes-ci Valérie Amougou n'est pas partie ce n'est pas parce que tu es venue crier sur la toile calme-toi très rapidement Valérie Amougou a fait une vidéo où elle a expliqué elle a dit pourquoi elle ne peut pas être dans le même endroit que Flore de Lille par exemple elle a dit pourquoi si il veut faire elle est venue un peu en retard et moi j'ai décorisé Valérie Amougou sur le point là même toi Veuve Joyeuse t'étais décorisé là-bas tu as raison de dire que si il veut faire venir un peu tard il ne peut pas rester comme si il se lève un jour je lui dis venez dimanche mon frère qu'est-ce que ça se passe comment même lui menace sa propre famille j'ai dit si c'est là c'est impossible même au Cameroun laissons que le mbéné monter c'est-à-dire au pays tu ne peux pas rester deux jours tu dis venez dimanche chacun a ses programmes tu avais quand même essayé de faire l'effort tu as demandé l'adresse avec l'adresse encore tu t'es découragé c'est toi qui dis ça dans tes vidéos voilà les raisons qui te poussent à ne pas partir après tu as ajouté le motif que tu peux faire respirer ou le même air que Flore de Lille après tu as encore ajouté un autre motif le premier ministre n'est pas là il ne peut pas partir finalement je ne connais même pas ton véritable motif parce que tu cites plusieurs là c'était pour toi Tata Linzomomben a fait une vidéo elle a franchement framponné Flore de Lille et j'ai dit encore Tata Linzomomben n'a pas besoin d'un truc que Steve a fait organiser avant de framponner Flore de Lille les deux là sont les copines depuis des siècles elles se framponnent Flore de Lille le jour qu'elle veut s'enjailler elle envoie deux ou trois bistils à Tata Linzomomben Tata Linzomomben elle fait pareil elle n'a pas besoin d'un truc de Steve pour framponner Flore de Lille donc Tata Linzomben n'est pas partie parce qu'elle a ses raisons pas parce que ne partez pas il y a encore qui compresseur tu veux dire que c'est toi qui as dit à compresseur de ne pas partir Boulingo n'exagère pas parce que tu dis que les gens ont suivi ton message les gens ne sont pas partis et on parle de Stambracata bien sûr celles qui ont été invitées pas celles qui n'ont pas été invitées tu veux dire que tu as dit à compresseur de ne pas partir elle t'a suivi toi même aussi tu peux être d'accord pour ça toi même dis la vérité il faut arrêter ça moi j'ai fait cette vidéo pour te dire en fait que ce que tu penses là ce n'est pas ça et c'est que tu es conscient mais il faut qu'on parle parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir et te suivre et qui adhèrent à ce que tu dis c'est pour ça qu'il faut d'étendre aussi parler les gens ne sont pas partis de leur propre volonté pas parce que tu as dit comme compresseur comme compresseur forcément la cause vous avez fleuré elle a dit pourquoi elle ne pouvait pas venir ou quoi parce que comme ça on ne fait pas des vidéos depuis quelques jours mais pas parce que la veuve j'ai dit ne partez pas et c'était qui à Lolo Fondja pour Lolo Fondja c'est un peu discutable il dit que c'est un peu discutable pourquoi parce que elle est ta copine maintenant là vous vous entendez ça veut dire forcément c'est en fonction de vos échanges que vous avez décidé ensemble peut-être de ne pas partir mais dire que tu as dit à Lolo Fondja de ne pas partir comme si tu lui as imposé de ne pas partir là je te dis stop c'est faux Lolo Fondja évite un peu de te terrasser tout ce temps parce que j'ai vu dans le direct quand elle a appelé l'autre jour vous avez commencé à vous chamer là j'ai vu comment Lolo Fondja elle s'est retenue sans y avoir un changement chez elle ou bien elle a fait ça parce que c'était en direct mais c'est ce que vous êtes bien chauffé elle ne veut pas montrer aux yeux à la face de tout le monde que l'amitié que vous êtes en train de montrer depuis déjà un mois un truc deux mois comme ça là que ce n'est que du faux corps moi je ne dis pas que c'est le faux corps elle ne veut pas montrer ça elle veut que tout le monde voit toujours qu'en que vous là ça dose mais dit que tu as dit à Lolo Fondja de ne pas partir non c'est que vous êtes entendu vous avez vu peut-être voilà il a dit vous avez vos raisons vous avez décidé de ne pas partir il faut qu'on soit clair là dessus arrête de faire les histoires en tout cas n'arrête pas continue mais nous sommes là parfois pour être un peu objectif pour dire un peu la vérité ce qu'on pense que c'est la vérité là c'est mon opinion ceux qui sont qui ne sont pas d'accord avec moi ils viennent tout simplement en commentaire et disent que je ne suis pas d'accord avec toi et ils donnent leurs raisons ils argumentent on parle moi je parle avec tout le monde en commentaire toutes les teams sont représentées ici donc on a vu là-bas une certaine Ruby la comédienne très connue sur la toile très connue sur les réseaux sociaux plus que la veuve je l'ai même parce que c'est le public qui juge et sur sa page Facebook vu le nombre d'abonnés vu le nombre de vues sur les vidéos les publications et tout sur Youtube elle framponne elle fait ses petites vidéos elle framponne les 100 000 les 200 000 les 500 000 vues sur Youtube elle gagne bien sa vie avec son Facebook elle gagne bien sa vie avec son Youtube s'il faut se baser sur tout ça je vois qu'elle elle a la réputation plus que la veuve j'ai eu donc si personne qui a la réputation plus que toi se retrouve là-bas parce qu'elle a bien parlé c'est Steve Fakir qui l'a appelé elle est partie là-bas elle n'a pas écouté tout ce que tu as dit ça devient un combat où tu cherchais les alliés c'est bien nous on aime le japa mais les faussetés mensonges que tout le monde peut voir il faut arrêter Tata Lolo Fondja n'est pas partie là-bas elle a ses raisons c'est pas parce que la veuve je lui ai dit même Tata Aline Zomombe tu ne veux pas là elle nous dit que tu commandes Lolo Fondja Tata Aline Zomombe tu commandes Valérie Amougou tu commandes ton premier ministre peut-être mais il faut arrêter de venir nous embobiner de venir nous sortir de n'importe quoi Facebook a coupé le direct hier sûrement dans la vidéo c'était pour parler un peu de ça Nancy c'était pour répondre à tout cela parce que c'est bien que je m'adresse principalement à la veuve je lui explique que c'est elle qui fait le show actuellement sur la toile c'est elle qui nous met le japa actuellement sur la table puisqu'elle combat Fleur de Lille nous sommes dedans non Yamo Nancy qui est de l'autre côté qui est compréhension et sa star qui déteste Fleur de Lille elle aussi elle a fait une vidéo j'ai publié sur la chaîne secondaire Nancy a dit que la soirée c'était pas une soirée Nancy que les gens ne sont pas venus on a tapé poteau il n'y a eu aucun poteau il était là il a appelé Apoutou Apoutou était là Makoso nous a embobiné au départ en disant il savait que Makoso ne venait pas parce que c'était les gens qui causaient par derrière peut-être Makoso était occupé mais Makoso il a dit que Makoso était dépassé de voir que tu veux écraver tes frères les gens commencent à mal parler il était dépassé qu'ils n'avaient jamais compris les Camerounais vous voyez Makoso n'a pas boycotté il y a 5 personnes qu'est-ce qu'il veut faire appeler qu'ils ne sont pas venus il a programmé appeler ces gens programmés normalement du genre à l'avance et tout en novembre c'est le moment là qu'on va voir c'est en novembre là qu'on va voir vous êtes seulement 5 qui n'étaient pas là qui n'étaient pas là vous êtes 5 il y a qui il y a Tata Alinzomomben compresseur Lolo Fondja Veuve Joyeuse et Valérie Amougou pas les gens qu'on connait qui n'étaient pas là qu'est-ce qu'ils veulent faire appeler le reste ce qu'ils appelaient était là mais toi tu veux nous dire que personne n'est venu tout le monde ne t'a suivi personne ne t'a suivi ne te trompe pas tu es dans ton combat moi je comprends mais n'essaie pas d'embobiner la toile avec le mensonge personne ne t'a suivi parce que tu ne peux pas dire Valérie Amougou pas ne pas à pas ce sont les tambres à ton niveau ces gens là ça veut dire qu'elles ont la bouche pour répondre on a vu elles ont des clashes ici là pas possibles sur la toile ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin que la veuve Joyeuse dise de pas à pas ou pas avant qu'elles n'ont parti il dit même ta partenaire Tata Lolo n'est pas parti ce n'est pas parce que tu as dit ne pas à pas c'est parce que vous êtes entendu vous avez causé vous avez jugé c'est bien les partis ou pas les choses comme ça vous avez entendu ce n'est pas toi qui impose Tata Lolo n'est pas parti c'est faux c'est de ça qu'il s'agit ça commence à ne pas bien faire comme on dit qu'il y a la haine il y a ceci il y a cela c'est le clash quand vous allez commencer à clasher maintenant on va venir décrypter parce que ça ne sera pas comme si on est en train je ne sais pas parler bien d'une personne ça sera le clash entre la veuve joyeuse et Flore de Lille parce que la veuve joyeuse va faire son direct sur le moment je dis elle a essayé elle a lancé hier pour répondre aux propos de Flore de Lille là on va venir décrypter comme d'habitude on plante le décor on dit voilà ce que Flore de Lille avait dit voilà ce que la veuve joyeuse a riposté avec et ce qu'on pensait de la faire et ensuite et ensuite et on continue la vie donc en attendant peut-être que la vidéo de la veuve joyeuse et tout et tout je crois qu'on va s'arrêter là il fallait que je dise un mot sur le fait pour ceux qui disent que le truc a raté j'ai même fait les photos là-bas quelqu'un est venu écrire là je ne vois pas Valéria Mougou machin il a cité beaucoup de choses moi j'ai dit à la personne ce qu'il vient de dire là que les gens que tu viens de les citer il a cité Dekoma Mougou voilà dans son truc j'ai repris les noms qu'il a cités en disant que c'est ceux là que moi je connais qui ont été invités Dekoma Mougou n'a pas été invités Dekoma Mougou a même fait la vidéo il sait vex qu'il fait la crachée s'il veut faire en disant que lui il fait les vidéos s'il veut faire ne le voit pas il se vexe même que mon frère il dit qu'il ne cherche pas de reconnaissance mais c'est lui encore qui dit qu'il fait les vidéos il framponne c'est sur Youtube c'est partout tu veux dire que tu ne le vois pas donc Dekoma Mougou s'est vex du fait qu'on n'a même pas mentionné même si on n'a pas évité on n'a même pas mentionné son nom il y a quelqu'un qui est venu sur le post moi je lui ai répondu tranquillement c'est comme ça qu'on discute avec les gens donc VVJ n'a bloqué personne voilà et pour terminer vous avez vu un peu la séance que Marc Zuckenberg nous a donnée hier la séance de coupure de combien d'heures de temps Zuckenberg a fait les gens réfléchir vrai c'est là où vous comprenez quand on dit souvent que ce sont des qui commandent le monde actuel parce qu'avant il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas Facebook c'est des choses qui n'en datent pas de 20 ans vous pouvez un peu imaginer après vous ne date pas de 20 ans est-ce que Facebook a fait 20 ans je ne connais pas bien mais Facebook est venu nous trouver même si nous nous sommes pas venus Facebook est quand même venu nous trouver à partir de ça je suppose que Facebook ne date pas de si longtemps que ça en tout cas je voulais dire avant Facebook le monde se passait les gens il y avait une manière de communiquer mais Facebook est venu ils ont racheté WhatsApp plus tard ils ont Instagram c'est là-bas que les gens font leur commerce que ce soit sur Instagram même par WhatsApp Facebook donc il y a les gens qui si Facebook fait un mot je dis c'est le commerce entier la structure entière que Facebook gâte comme ça il y avait les patriotes de la base j'ai suivi même quelque chose c'est Fleury qui disait ça ou c'est quelqu'un qui riait le combat qui est terminé la haine et tout ça va finir ça qui est fini mais ce n'est pas seulement ça qu'il faut regarder il y a plus de gens c'est parce que nous sommes dans le monde du Japon on prend seulement le côté mauvais Facebook c'est la plateforme de commerce des millions de personnes qui se sont installées dessus même moi même là avec la lucie là même faites-vous faire le reste à m'envoyer un chômage directement je ne sais pas ce que YouTube donna encore parce que YouTube il y a déjà plusieurs chaînes il y a des chaînes qui sont tellement avancées que j'ai contrôlé sur YouTube qui sont tellement avancées ce sont les chaînes que la monétisation m'est venue trouver j'étais là sur YouTube avec ces chaînes là mais actuellement là on prend beaucoup d'informations sur WhatsApp par certaines vidéos qu'on utilise certaines informations et aussi surtout par Facebook pour faire les montages des vidéos qui vont aller là-bas ça veut dire que si Facebook ferme il manque une fois il ferme ma boutique si il ferme Facebook on peut gérer avec Instagram encore on peut dire aux gens on passe des informations par là maintenant pour récupérer et tout mais s'il ferme aussi Instagram c'est mort parce que WhatsApp il faut être dans les groupes pour avoir certaines informations et tout alors les informations qu'on a pour faire certains montages et tout c'est sur Instagram et sur Facebook qu'on les a c'est que c'est l'undème total on a compris ton message voir les gens qui dirigent le monde c'est les gens qui trouvent les histoires des élections dans les pays les choses comme ça les grands pays c'est l'undème c'est de ça qu'il s'agit avec Google Google a YouTube donc si Google ferme aussi le moteur de recherche que vous connaissez le plus puissant au monde le plus grand que Google il ferme YouTube c'est l'undème on va partir nous sommes habitués mon frère donc portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos ciao ciao ciao